bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le tournoi de l'invernal sur world game red dragon et aujourd'hui nous c'est à con au troisième rune en commençant par delta versus cragbi delta cette fois ci sera en bleu et cragbi seront en rouge donc troisième roue une des phases qualificatives de ce tournoi est aussi le dernier à la fin de ses huit matchs nous saurons qui ce qui est qualifié bon malheureusement je me suis un peu spoilé pour certains matchs donc je sais qu'il ya déjà gagné pendant un groupe a qui est qualifié de même dans le groupe d je suis au courant mais c'est pas grave les replays je vais découvrir avec vous ne vous inquiétez pas donc pour le premier match nous allons avoir delta versus cragbi delta sera en bleu donc nous allons voir son deck scandinave donc un deck que nous n'avions pas encore vu de la part de delta donc nous avons des tanks de commandement au nombre de 3 et des véhicules banais de commandement donc comme toujours le temps bien voir des commandants à un prix assez onéreux même s'ils sont limités en nombre ils préfèrent la qualité au nombre et après c'est tout cas c'est qu'un fob de rétellement terrestre et de rétellement aérien donc c'est plutôt agréable au niveau de l'infanterie va encore partir sur des troupes d'élite de manière générale ou de chocs je n'ai rien dit il ya des troupes standard donc des fachines jaeger 90 unités de chocs qui sont 15 ils ont un eric ce qui s'est ultra puissant qu'on les unités plus fort faites attention à l'eric ce même si c'est l'idée si jamais l'unité était tournée tout ça pendant que tir mais c'est perdu mais vous en avez beaucoup et à 25 d'ap c'est très précis donc fait attention à ce n'était en plus c'était très doué contre l'infanterie en plus sur la 14 dans les transporteurs peu onéreux avait quand même 40 points unités mais voilà nous avons une unité anti unité régulière unité d'élite une unité d'élite encore une fois nombre de 15 avec des un buzz cas très puissant un at de 120 mm 12 roquettes 25 ans de char 45 de précision moins de portée mais une fois que tu es répartie touche lui touche pas encore une fois très puissante donc vraiment d'excédent de troupes bon appartement très onéreuse sont ses troupes d'élite aéroporté donc à voir ce qu'on va faire avec au niveau des troupes régulières a aurait décidé de prendre des pensants qui 90 avec un transporteur qui vende à marder avec un 40 mm par contre donc ultra puissant à faire attention surtout transporteur avec à 25 points qu'il faudrait se méfier je pense pour rugby des stormers bon ça se trouve qu'on a déjà vu dans beaucoup de decks donc ça trouve pas moi je une des moins chers qu'il a troupes de choc donc à faire attention et sur une terre moins cher qui coûte 20 points quand même des gavonneurs 90 des troupes correctes un vu hors prix c'est vraiment correct c'est plutôt pas mal avec ça nous avons en support nous avons qu'est ce que c'est que ça à c'est un mortier non c'est un mortier c'est un mortier double c'est un mortier double qui peut aussi faire se défendre un peu contre les vécu à courte portée intérêts j'ai jamais joué de deck scandinave donc je découvre un peu d'unité avec vous le vic ça ça me rappelle une unité donc très puissante en antiaérien ça fait penser aux guépards donc à faire attention et radar d'une le nassam ah ouais quand même si roquettes entière antiaérien vraiment une défense lourde antiaérienne c'est équivalent du bug du côté de l'otan enfin du côté boufford on voulait pas si j'appelle ça autant donc à faire attention au nasa des autres des automatiques mon simple plus courant sans de 16 mm pas beaucoup munitions mais très puissant et des petits véhicules rapide anti anti hélico pourquoi pas dans un impressionnant qu'un antipersonnel si roquette peu onéreuse donc un peu tout du très lourd du moyen enfin du tout du lourd en prix du moyen et du moyen du moyen faible et des mortiers assez cher mais pourquoi pas au niveau des temps que nous avons des temps que très lourd la caisse terre v121 qui vendent du haut par 2 à 5 ou 2 à 4 je crois que c'est que 2 à 4 niveau stade qui équivaut donc à faire attention il ya six scott il ya avec sa dégo par 1 à 5 très bon cher moyen au prix des chasseurs c'est ce que j'appelle des chasseurs de chars c'est des chars avec un canon de coq avec un malage plutôt important frontalement et beaucoup de dégâts niveau cher donc à faire attention et en plus un gabarit petit c'est ça sa grande force à un petit gabarit donc méfiez vous en méfiez vous en ça peut ça pourrait faire des petites embuscades sur ce que ça coûte 80 points et 3 à 90 points donc globalement des deux moyens assez haute au niveau prix des véhicules mais c'est delta on habitué depuis qu'on a vu son décroove et côté sur même le petit côté bleu except au niveau de l'infanterie en ligne des reconnaissance n'ont des liéguer donc une excellente unité d'infanterie unité d'élite bon c'est quasi c'est une unité d'infanterie régulière se préfère mais d'élite donc à faire attention en lynx d'ailleurs nous avons une reconnaissance aérienne dans un petit véhicule pas cher l'agréant m8 panne spire c'est la grande m8 m1 ground à seconde guerre mondiale ont vraiment très faible mais un petit canon qui peuvent être dérangeant pour les petites recos adverses et un petit itico de scouts légèrement armé donc des reconnaissances très chère avec des très bonnes optiques très bon et des bons avec qui coûte quasiment rien il ya les deux possibilités au niveau des véhicules nous avons des caisses véhicules j'arrive pas à reconnaître un petit véhicule à 25 points un bon petit soutien un petit véhicule léger et anti-infanterie des unités ont tivés en tee-shirt taux des une et un autre temps que ça doit être l'évolution de celle-ci je préviens avec des jupes blindés un peu plus puissant plus résistant mais toujours un verre avec des véhicules de soutien à l'infanterie un petit peu anti-tank 16 ap qui quand même bien raisonnable aucun nico même pas de taux tout ça bon ben c'est un choix et en fighting falcon avec ses bombes de kilos deux avions ça ça me surprend pas d'être la norvège ça me surprend pas qu'ils aient ça de la dex qu'une avait ce qui m'a pas dans les lois et un avion anti-aérien d'accord d'être plutôt intéressant et kragby en relation des croûts kragby kragby rss blindé or j'ai pris note des commentaires que vous m'aviez dit vous vouliez que je représente un peu plus en détail les décals dans ces émissions donc je vous ai pris en note même si je sais à des redites par rapport aux vidéos précédents c'est pas grave donc au niveau du de la logistique de notre cher kragby donc du classique avec des camions de ravitaillement des hélicos de ravitaillement et un fob davos des commandants très peu cher mais très nombreux les uaz et des commandants un petit peu plus blindé des bmp un cas avec un atgm donc qui peut se défendre un peu mais comparé à delta il ya beaucoup plus de commandants mais plus fragile à voir qui est ce que ça va antagé au niveau de l'infanterie nous avons que des motos reiki 90 avec des bmp 3 donc des motos reiki ces infanteries régulières donc par rapport à ses troupes de chocs à delta les troupes d'élite ailleurs a beaucoup de mal selon ce rocette manque beaucoup de portée que 125 mètres quand même très peu mais est très puissant donc à faire attention mais ils sont surtout accompagnés d'abm p3 bmp 3 le meilleur transporteur du pack de varsovie donc à l'un des meilleurs si vous cherchez un transporteur anti infanterie vous prenez bmp 1d avec son second à de son canon c'est après vous cherchez un transporteur très équilibré pour les bmp 3 il ya des missiles arcane de 50% de précision 21 anti char ultra puissant un canon principal de 100 mm et en plus il ya un autocanon de 30 mm donc à faire attention de l'infanterie qui sera très bien soutenu sa ligne de front qui pourrait faire mal aux véhicules adverses donc il compte sur l'infanterie et les véhicules pour prendre les villes des bmp concours m concours avec des transporteurs léger pourquoi pas seul bémol c'est qu'inventerie coûte très cher pour cry bill donc à faire attention mais en face c'est delta à part ses troupes à 20 points globalement c'est assez cher au niveau de l'adc a il ya un peu de tout enfin au niveau du sport il ya de l'artillerie de soutien à longue portée on a tout le gustant et c'est à lourdes avec du bac et main on des c'est à très légère de la shilka et destra au milieu donc un peu tout j'adorais shilka enfin les variantes du shilka donc le shilka et berucia berucia ça sont mes deux décès à préférer un pas de manière générale j'adore maintenant il est ça auto canon ou à quadriple canon donc voilà au niveau des temps que nous avons tout d'été 80 en tant que léger et j'ai 65 points c'est quand même des temps plutôt dans moyen lourd quand même qu'on se met d'accord après on va pouvoir du t-72 bu du t-80 et m t-80 eu de détecter 80 bv donc du très ou plein à tgm sur leur tank lourdement blindé frontalement lourdement armé attention en charge mais ça va bien que l'eau donc ça devrait pas forcément être un avantage pour delta qui aussi des tanks assez lourds au niveau des reconnaissances infanterie en nico et mi 24d donc ça coûte 70 points la reco mais avec un très très bon transporteur qui sera très utile par la suite donc pourquoi pas en transporteur après un peu plus léger du pt-76 bt 55 et enfin pour conclure du pt-85 donc pourquoi pas des reconnaissances assez intéressante manière générale à prix assez varié en véhicule uniquement dans t-shirts que je termes en hélico du mi 24 vp du mi 24p donc éco de soutien lourd de manière générale et en avion mig 31 m et mig 29 m ici l'antiradar dans ces missiles avions d'accord c'est du cluster et c'est d'hémicycle en fait d'un hémicycle c'est d'hémicycle en tirant en tirant donc deux avions d'hémicycle en tirant un qui peut penser des bons clusters donc nous allons en partir pour ce premier match du round 3 sera ma bien que l'eau donc delta vers ce crabby je rappelle les règles 1500 points de départ il comme l'eau 750 points en conquête et en m'appuie un goût pour le troisième route donc nous commençons en bas à droite par delta et au nord nous commencerons par cragbi match très rapide donc pourquoi pas je commencerai à présenter comme toujours les troupes qui sont en or sur cette map donc quinze minutes je sens que delta va faire un truc qu'on a lié un rush un truc comme ça ça va de beau alors c'est pas par rapport aux autres comme printemps un petit peu à map vous avez deux secteurs de renforts dès le début de chaque côté vous avez trois secteurs en gros données pour chacun des camps charlie bravo foxtrot pour le sud hôtel juliette lima pour un or il avait trois zones de combat mike ce sera plutôt des plaines mais attention quand même aux hauteurs parce que vous ça vous donnera très bon une très bonne vue sera plein et ça vous permettra facilement des tours mike mais attention contenant paris bois pour prendre deux flancs mike aussi le développement c'est des chars à vous totalement opposé nous avons écho un lieu de combat d'infanterie les véhicules ont assez de mal à soutenir à cause de toutes celles qui peut y avoir donc l'infanterie y est m sur écho cependant vous pouvez facilement contourner par ici contourner la ville et couper les renforts de la ville si vous arrivez dans la plaine là ou à l'inverse vous contournez écho vous arrivez ici vous positionnez là vous pouvez facilement couper les renforts donc écho et au centre nous avons une immense ville du secteur devant golf généralement à l'avantage joueur du nord et nous avons une colline de part et d'autre donc attention c'est quelque chose assez compliqué à apprendre et c'est moi je vais présenter les armées je vais présenter un map donc nous avons un seul commandant craque bill est ce que tu pars sur un commandant craque bill décide de partir sur un seul commandant pourquoi pas défendé par anton gusta pour été contournement il a séparé son armée en trois corps corps de gauche concourses pour ce bmp 3 corps central avec dure que bokehman une titre que pt-116 et 2t 80 b qui sûrement allé au centre c'est ça ça va aller sur hotel ou écho ici ça va être pour un moment là et le corps de droite dmp 3t 80 pt 85 bokehman golf ça ne se rende pas que ça il surgo fait mettre les chars sur le côté pour mike peu d'unité par contre par rapport à delta une reco qui va à gauche de l'infanterie qui va sûrement aller sur charlie où serait que pour éviter contournement mais delta décide de délaisser le flanc gauche pour aller au flanc droit et départ avec deux commandants contraints aussi d'ailleurs donc plein de reconnaissance sur côté droit nous avons des troupes d'infanterie un scout qui ont sûrement et sur mike et un groupe central très puissant qui va aller au milieu sur golf et un avis la plaine infanterie 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 je compte 8 infanterie des véhicules au nombre de nombre de 8 2 dc à rovers de temps que lourd si je me trompe pas dans 90 points 90 points et 4 temps que départ uniquement au sol pour delta contre un départ mix pour cragbi cependant crabi à moi de commandant des parties et delta donc quand c'est tout de suite accumulé de l'income donc le départ va être assez classique donc ce on va laisser des reco ici d'accord d'accord 3 quand on est reporté j'ai pas vu le troisième je peux avoir fait mention alors hop 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 te douze deux troupes à droite vous bien sûr mais que ce groupe s'il va au centre et ce groupe là on va voir va soutenir les troupes centraux on a envie de jouer un décès scandinave quand j'ai toutes ces unités donc d'état a déjà pris position serait que les troupes de cragbi vont sûrement s'arrêter sur hôtel de nouvelles troupes d'infanterie qui vont renforcer à gauche par contre delta n'a pas produit ses commandes en début de partie leur père un hélico cragbi n'a encore un repéré déjà petit d'ailleurs de crabi si vous voulez d'arrêter ce nicolas pourquoi pas poser son sarko cragbi qui abandonne la ville centrale ce qui est un gros problème actuellement cette ville là c'est un peu la ville à défendre à tout prix pour les joueurs du nord étonnant que sa ville qui vous permettent de compter cette golf cependant la perte de cette ville c'est un problème aurait à décorer l'avenir des stormers troupes de chocs et troupes régulières d'accord les troupes de mike c'était pour prendre la villa pour éter tout contournement et que deux bmp3 qui vont comme ça il a saut de cragbi va échouer sur écho qu'on soit d'accord tout de suite les troupes sont déjà positionnés 40 troupes quatre bazookas de véhicules et encore lui en fait quatre renforts qui arrivent derrière delta à la main mise sur le champ de bataille il a pris tout le centre les deux véhicules ont sauté l'infanterie et dehors sans transporteur et se fait canarder infanterie va y laisser les plumes contournement qui a échoué enfin contournement la prise des coquets échoué delta qui se réoriente bien pour se mettre juste ici le plus proche de l'infanterie et de l'infanterie d'élite déjà puisque l'infanterie vétéran et une infanterie toujours au grade de base niveau 2 très bonne opération de sa part que c'est une près après envie les infanteries d'élite c'est une pré enlever quand même même c'est de l'infanterie d'entraînement régulière infanterie continue à contourner je pense ces transports là ont pour objectif de prendre la ville à la prise de cette ville là aura un impact majeur pour delta parce que ça permettra de contrôler en fait la ligne de rang for ya et ça obliger à l'ennemi soit concentré trop place soit ça lui permettra delta et sa reconnaissance qui voit rien en plus il se doute de rien krabi 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 à ce niveau là mais c'est fâchine yaegers toutes ses troupes sont dans les villes quoi il ya la position de terrain pour attaquer et comme je disais la prise de ces de ce complexe va permettre à delta de facilement naviguer son référent de l'ennemi d'avancer plus facilement vers l'ennemi et mika d'ailleurs appelé quatre commandants en tout donc de commandant de plus delta cap aussi de commandant en plus un pour charlie 1 pour bravo d'état qui était plus rapide de bmp3 qui est détruit l'infanterie qui a sûrement été exterminé dans les instants qui suivent l'infanterie qui a été exterminé pour un transporteur perdu très mouvement de la part de delta qui bloque bien le flanc on voit ici le but du commandant de contourner pour aller chercher je pense le commandant ou voir où est le commandant krabi qui est renforcé avec des tanks ses positions mais qui manque franchement d'infanterie sur le front et delta qui commence à récupérer les secteurs si ça part au point de commandement krabi a perdu à savoir qu'ici nous avons au milieu un creux tout le long nous avons des hauteurs de chaque côté de la route principale donc ici nous avons des hauteurs et ici des hauteurs donc la reconnaissance je conseille de plus signé sur et hauteur donc ici ici pour voir le creux et voir le dessus et un fan très régulière qui essaie d'avancer pour aller prendre position des bâtiments qui va y arriver qui va y arriver ce sera un très bon point encore de la part de delta non seulement ils contrôlent la ville au centre de golf ils contrôlent la ville qui fait le carrefour par contre était 80 b qui sont envoyés je ne sais pas c'est bon j'avais peur qu'ils traversent cela il avait vu pourtant l'infanterie c'est fait un peu attention donc ça aurait pu être nocif d'état qui a rembarqué ses troupes ici qui a continué sur la base ennemie le condon qui n'est pas protégé le condon qui est vraiment pas protégé ça reste un gros problème pour la suite et d'état carreau ça contourner totalement ligne de front même avec des véhicules légers mais il a aussi à contourner par contre quand on va va se faire atomiser une fois que l'hectare a débarqué dans ville contrôlera à ville contrôlera fait ce renfort d'india et ce sera mort surtout que l'aviation ne pourra plus intervenir étant donné qu'il ya seul india et delta qui peut appeler des troupes sur le champ de bataille l'humi 24d qui arrive cependant les renforts de bmp3 ils vont arriver trop tard en contrepartie l'humi qui tire destruction commandant plus qu'une ligne de renforts de bmp1k à droite un tungasa va se faire détruire qu'on se met d'accord voilà à droite reste de t80 il envoie ses transporteurs vide en première ligne pour qu'ils se prennent les tiers des tanks et derrière au moins il y aura les véhicules qui soutiendront voilà enfin attaque massif même il que de scouts qui a tiré ses roquettes pour stone un peu les tanks les deux tanks sont morts leur connaissance de bt l'infanterie qui se bat derrière qui va sûrement se faire abattre par les autos reiki mais c'est quand donc est repéré après je ne pense pas que les transporteurs puissent l'avoir quand même pas un cas rabi qui vient de faire encore deux autres et 80 ça peut être des véhicules amis pourtant étonné que la distance augmente la pétra augmente les dégâts fait partir était 80 il souffre beaucoup c'est que voir le commandant qui a été repéré qui va être abattu ne fait pas d'illusions kragbi a perdu la partie je doute qu'ils survivent encore bien longtemps un tu as perdu de commandant lima et a été forcée india a été forcée et les troupes qui ont pour objeux qui ont pour seul mot d'ordre d'avancer et de neutraliser qui le fighting falcon qui a envoyé facile va coquer les deux bombes fighting falcon qui va détruire le commandant de kragbi avec deux bombes de 1000 kg commandant abattu avion qui a été qui a été non détruit et à leur repli du commandant de kragbi qui sait qu'à des troupes ici ils se doutent enfin en tout cas il doit se douter que les troupes sont passées par ici veut quand on va se faire intercepter va sûrement se faire détruire c'est à ce moment qu'à partir pour un moment de terminer troupes les véhicules sont en train de tirer sur les tanks qui sont de flancs et commandant avance pourquoi le commandant monte non d'accord comment on s'est rapproché qui ne prennent surtout pas en vous fasse sa route en vous fasse un peu rapide passé comme ça qu'ils contrôlent qui microgère son véhicule ça va il ya microgère et les véhicules qui vont arriver sur quand on en suffit qu'ils demandent des filles qui descendent la colline le commandant va se faire abattre quand on en repère et quand on en détruit plus aucun commandant d'appareil krabi d'état remporte ses victoires par annihilation donc delta vainqueur contre son adversaire krabi beau match en tout cas bon krabi le souci du deck de krabi là ça va être une constatation après match après ces trois games seront la première phase calculative c'est que des krabi avait beaucoup de blindés avait l'infanterie très bon transporteur mais manqué en fait d'unité peu cher qui pouvait se pas mais cela portait que ce que vraiment préjudice ici god et une partie a très peu d'unité il peut pas prendre le contrôle de map en début de partie ce qui est fortement préjudiciable et d'état ayant la main mise sur un map sur notre contrôle il prend facilement il ya un peu partout ben et qu'on tourne et qu'on tourne et qu'on tourne et qu'on tourne et des gommets commandants et il gagne comme ça donc très belle victoire d'acte à bravo à lui la vraie krabi pour ta défaite mais ça arrive je ne dirais pas je dirais qu'à fin du dernier match donc il est qualifié pour chacun des groupes afin de vous pas vous spoguer sinon ça se fait pas donc en gros bravo aux deux joueurs pour avoir des claques qui est qualifié a gagné ses trois matchs donc c'est vrai vidéo ça vous le savez quant à krabi je ne sais plus combien de match il a gagné donc je vous dirais qu'à la fin qui est le qualifié donc krabi à modifier la stratégie mais je pense voir ça même si on perd on apprend en jouant donc peut-être une prochaine fois pour un autre tournoi on pourra suivre le tournoi on verra bien bon en tout cas merci à ces deux joueurs pour cette prestation je vous dis à une prochaine fois pour le second match du groupe a qui opposé hypocrite vers ce warrior pour savoir qui va être le deuxième qualifié c'est vrai qu'a oublié a perdu ses trois matchs c'est son deck qui allait pas sur la map mais ça je pense que vous en doutiez le prochain match sera décisif pour savoir qui gagne qui passe en groupe donc à une prochaine fois de sa porte bien bien sûr tout le monde merci